Un samedi de pas du tout repos pour le président de la République. Le chef de l'État a commencé sa journée à l'hôpital militaire de la garde républicaine au Kanchachi, dans la commune de N'Galema. Il s'agit d'un hôpital médical de niveau tertiaire, équipé en normes et en matériel pour traiter les cas compliqués. Il comprend plusieurs services spéciaux spécialisés aux standards internationaux, de l'hémodialise, d'imagerie médicale en passant par le bloc opératoire, le laboratoire d'analyse, des chambres d'hospitalisation. Le chef de l'État a visité tous ses services avant l'inauguration. Il était accompagné de plusieurs personnalités de toutes les institutions du pays. Un hôpital militaire ultra-moderne qui, en termes d'équipement, rivalise avec les grands hôpitaux de renom sur le plan international. Un chef-d'œuvre conçu pour recevoir les cas difficiles, nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Dans la classification, l'hôpital militaire de la garde républicaine du Kanchachi est placé à l'échelle tertiaire. L'ouvrage fait partie d'une série d'œuvres à caractère historique initiées par le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, après l'école moderne construite toujours ici au Kanchachi et les gigantesques usines de traitement d'eau de Lemba Imbu et de Binza Ozone. Dans un passé récent, ce site était une vaste étendue maraîchère qui a laissé place à un complexe hospitalier pain pain neuf, une structure médicale affichant une somptuosité et une splendeur, sans pareil, dans la sous-région. Quatre principales allocutions prononcées pour la circonstance, tour à tour, le commandant de la GR, la garde républicaine, le général-major Efraïm Khabi, le directeur général du BSECO, Jean Mabie, le médecin-directeur de l'hôpital Dr Mbouyou et le ministre de la Santé, Dr Rouger Kamba. Tous ont salué ce geste de haute portée sociale du président de la République qui a tenu son engagement, celui d'améliorer les conditions sociales des militaires et de leurs familles. Depuis Belirut, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité sous détente et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Choses promises, choses réalisées aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Cette formation hospitalière dispose de presque tous les services requis avec en plus une autonomie garantie en énergie électrique assurée par deux groupes électrogènes de 500 kVA et un transformateur de 1000 kVA. Plusieurs services allant de la dialyse à l'imagerie en passant par la lithotripsie, la mammographie, la banque de sang, l'ophtamologie, la microbiologie, la maternité, bref, tout y est pour dispenser des soins de qualité aux militaires de la garde républicaine et à leurs dépendants, contraints jadis de se faire soigner dans des dispenseurs de fortune, parfois au prix de leur vie. Bien que le personnel soignant soit exclusivement militaire, l'hôpital est cependant ouvert également au public. Il dispose de 150 lits avec des pavillons VIP, mais aussi d'une morgue de 80 places avec des compartiments individuels, ajouté à cela un espace funéraire en cours d'aménagement. Juste après la visite des différents services, le président de la République a fini le tour du propriétaire aux messes des officiers qui a également subi une cure de juvance. L'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi fait en effet partie des ouvrages bénéficiaires du programme de 100 jours lancé par le Garant de la Nation en mars 2019.